Bonjour, nous sommes de retour, après avoir fait les calculs de la semaine dernière, j'ai pris la décision de tenter l'aventure avec le Battle Pass de Sela saison 2, donc je serais probablement plus free to play. Cependant, j'avais donc avancé que normalement il coûterait moins cher au niveau de la quête qui nous est demandé en fait de spend 40 RLT. Et je cut ici parce que nous sommes quasiment un mois et demi plus tard. Et petite précision, le prix du Battle Pass est de 200 RLT, or pour pouvoir réussir à atteindre le niveau maximum du Battle Pass, il faut aussi faire la quête chaque semaine qui consiste à dépenser 40 RLT, ce qui finalement augmente drastiquement le prix. Or, pour cela il faut au minimum faire 7 semaines pendant lesquelles on va utiliser les 40 RLT, ce qui nous fait faire le petit calcul suivant. Dans le pire des cas, si chacune des box que j'ouvre ne me donne seulement que 3 RLT, on va faire 28 x 3 égale 84. Donc, dans le pire des cas en fait, le Battle Pass va coûter 200 plus 84 RLT au total. Mais on le verra que finalement pour moi ça ne va pas coûter 284 RLT mais un petit peu moins. Vous verrez ça juste à la fin de la vidéo. A tout de suite. Donc du coup, on a 34,50 RLT, normalement avec ça j'ai largement de quoi pouvoir ouvrir 3 box, donc c'est parti, ouverture. On va en acheter une première. 7, donc on note déjà 7. 3. 18. Et 3. Donc sur celle-ci on a eu un petit peu de chance mais pas vraiment des masses. Donc du coup j'ai dépensé 40 et sur les 40 j'ai récupéré... Donc sur cette ouverture, j'ai dépensé donc 40 RLT, sur les 40 j'ai récupéré 31, ce qui veut dire que cette quête m'a coûté que 9 RLT. Autant dire que cette semaine j'ai eu de la chance. Alors, j'ai pas eu le temps de montrer la box précédente mais on a eu 25 dans la toute première box et dans celle-ci on vient d'avoir 12. J'avais oublié tout simplement de mettre play mais on est à la deuxième semaine. 12. 12. 12. 8. Et. 40. 25, 40, 8 et 12. Pas mal. 3 days later. Et en avant pour une troisième semaine. Outbox. Alors on utilise 10. On a du blanc. 3. Ok. 2. 8. Non. Ça se passe un peu mal. 12. Why not. Et pour finir. 12. 12. 12. 12. 3. La semaine dernière était vachement mieux mais bon. Ça nous permet quand même de valider notre passe. Hop. Hop. Et hop. Et on passe au rang supérieur. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir si ça se passera un petit peu mieux. Ciao. Et nous voici dans l'ouverture de la quatrième semaine. Voyons voir ça ensemble. Let's go. Alors. On peut voir ici que j'ai 69 RLT. Donc on va ouvrir 4 boxes. Let's go. Bye. Couleur. Bleu. Ok. 12. Ok. Couleur. Bleu encore. Très bien. 8. 1. Couleur. Blanche. Pas bon. 3. Et le dernier pour la route. Couleur. Bleu. 12. Rendez-vous à la cinquième semaine. Mais bon. Allons-y. 3. 3. On va refresh la page. My god. Et. Et 8. Très mauvaise semaine. Très très mauvaise semaine. En espérant que la prochaine sera mieux. 3 weeks later. Et 6ème et avant-dernière semaine avant que nous réussissions donc à remplir tout le battle pass. Mais. Pas forcément l'avant-dernière puisque je vais vous montrer quelque chose. Si nous regardons ici en fait. Depuis lorsque j'ai commencé à jouer à Rollercoin. On peut voir que mon premier. Ma première transformation de mes currency en RLT date du 10 mai 2021. Mais évidemment j'avais déjà commencé à jouer à Rollercoin depuis l'année 2020. Et je pense que d'ailleurs ça c'était les 33 premiers Dogecoin que j'avais obtenu. Allez. On va ouvrir cette box. Donc c'est parti. 12 RLT. 8 3 Aïe. Et on finit avec. Ah j'ai pas vu le dernier. On a pas vu le dernier. On a pas vu le dernier. On a pas vu le dernier. Et le dernier c'est. Ici. On a pas vu le dernier. Et c'était 8. Donc là on a fait 12, 8, 3, 8. Donc si comme ce que je présume en fait. Le fait d'acheter le Battle Pass. Pendant une semaine en particulier. Valide la quête des 40 RLT à dépenser. Puisque techniquement j'achète le Battle Pass avec les RLT que je possède déjà. Ca veut dire en fait que mes petits calculs que j'ai fait auparavant. Sur le total du prix du Battle Pass sont un petit peu à revoir. Puisque il faut aussi soustraire en fait quasiment 40 RLT à ce prix final. Puisque dans ces 40 RLT il y aurait donc simplement les RLT qu'on va dépenser pour acheter le Battle Pass en lui même. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Et nous voici donc de retour pour la 7ème et dernière semaine. Sauf que cette semaine nous allons probablement pas ouvrir de box. Puisque comme prévu probablement le fait d'acheter directement le Roller Pass. Pourrait éventuellement débloquer la dernière quête. Qui consiste à dépenser 40 RLT par semaine. Mais pour cela nous allons le vérifier tout de suite ensemble. Et comme on peut le voir ici. Il me reste donc la quête des 40 RLT à valider. Donc ce que nous allons faire c'est que nous allons donc acheter le Pass à 199 RLT. Acheter. Voilà juste à gauche on a donc toutes les récompenses qui viennent d'arriver. Et comme prévu. Comme prévu ça valide donc la dernière quête. La dernière quête de semaine 40 RLT. Cependant comme on peut le voir en fait je n'ai pas fini mon Pass. Puisqu'en effet je ne suis que niveau 14. Or si je vais jusqu'ici. Il me manque 2 niveaux. Cependant en finissant les 4 ici présentes. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a fini 100% des quêtes. Il ne reste plus que 5 jours. Donc il n'y aura pas d'autres quêtes pour la semaine prochaine. Ça me valide donc. Hop. Le dernier niveau. Et malheureusement j'étais à 100 points près avant de terminer. Alors techniquement vu qu'il me reste 5 jours. On se dit qu'avec les connexions journalières. Éventuellement j'aurais pu atteindre le niveau maximum et débloquer le Singularity. Le problème c'est que le Singularity consiste à. Enfin pas le Singularity. Mais le problème c'est que. Par semaine on ne peut faire que 63 RLT. Enfin 63 points d'XP. Excusez moi. 63 points d'XP. Or il m'en manque. Pratiquement. 101. Et du coup en une semaine ça ne sera donc pas possible. Alors pour le coup. Il y a quand même une chose à voir. C'est que. Si on va ici. On se rend compte en fait que. L'Event Pass il va se reset dans 4 jours. Enfin plus ou moins les 4 jours dernières vont se reset dans 4 jours. Or en fait il reste 5 jours et 7 heures. Enfin je me suis dit éventuellement quand ça ça va reset. Qu'il restera donc un jour pour faire de nouveau toutes les quêtes ici présentes. Et éventuellement essayer de gratter les 100 enfin un peu moins de 100 d'XP carrément 40 d'XP qu'il me manque. Cependant en me rendant en fait sur le Discord de Rollercoin. Je me suis rendu compte que même eux faisaient la promotion du fait que c'était la dernière semaine. Donc en réalité je pense effectivement comme ce qui avait été prévu comme ce qui a été calculé. Ici on voit écrit 5 jours et 7 heures. Mais ces 5 jours et 7 heures ne vont pas reset les quêtes. Ce sera peut-être 5 jours et 7 heures pour les personnes qui auront oublié d'appuyer sur un bouton. C'est peut-être un sursis pour donner aux gens en fait d'acheter directement le reste des niveaux que leur manque. Alors c'est ce que je vais devoir faire. Mais je vais quand même reset parce qu'on est encore à 79. Donc si je reset en allant ici. Puis là. On va aller là. Even Pass. 39. Comme prévu. Donc. Pour débloquer le Singularity. Étant donné que mathématiquement ça ne sert à rien que je fasse les quêtes journalières. Je vais tout simplement l'acheter. Bye. Et ça y est. Bon il m'a coûté quand même 40 RLT. Cependant. C'est 40 RLT. Juste pour faire clair. C'est 40 RLT. Si j'avais eu suffisamment de temps pour pouvoir faire tout l'Event Pass normalement. Ces 40 RLT. En gros si j'avais une semaine de plus. Ces 40 RLT m'auraient coûté moins. Puisque comme je vous ai dit en fait. J'aurais pu achever la quête supplémentaire ici. De dépenser 40 RLT à la con. En ouvrant des boîtes. Et à chaque fois que j'ouvre une boîte. Si j'ai le pire des cas qui se produit. Je récupère 3 RLT systématiquement. Ce qui veut dire que chacune des boîtes. Au lieu de me coûter 10 RLT. X 4. Elle me coûte 7 RLT. X 4. Dans le pire des cas. Et après évidemment. Si certaines boîtes me donnent 8. D'autres m'en donnent 12. 14. Etc. On peut plus ou moins s'amortir. Cependant. On a enfin terminé. Et ce qu'on va faire. Ce que je vais faire. C'est juste une petite pause. Et essayer de faire un récapitulatif. Des 6 semaines. Pendant lesquelles j'ai ouvert les boîtes. Combien elles m'ont coûté. En termes des RLT. Combien elles m'ont rapporté. Et finalement. Quel est le prix différentiel. Qu'il faut soustraire. Au prix global. D'investissement nécessaire. Pour pouvoir réussir à finir. Tout l'Event Pass. Donc après. Beaucoup de calculs. Un peu inutiles. Pour le coup. Parce que j'ai dû m'en prendre à 3 fois. Je vous ai tout écrit ici. Donc ici. On peut voir. Donc. Le prix du Battle Pass. 200 RLT. Le coût des 40 RLT à utiliser par semaine. Multipliant le nombre de 6 semaines. Et non plus 7 semaines. Puisque comme je l'ai expliqué. Acheter le Battle Pass compte aussi dans une des quêtes semestrielles. Heb de manière je veux dire. Égale 240. Donc. Plus. D'ailleurs. Le prix du dernier niveau à débloquer. Comme vous avez pu le voir. En fait. Je n'avais pas réussi à atteindre le dernier palier. Plus 40. Coût total. 480 RLT. Soit quasiment 480 euros. Or. Là dessus. Il faut soustraire. Donc. Les retours. Le retour sur investissement. Sur les boxes qu'on a ouvertes. Qui font donc un total de 234 RLT. J'aurais pu faire un petit peu moins encore. Si je ne m'étais pas trop foiré. Mais bon. Voilà. Ce qui fait donc. 480. Moins. 234. D'où. De l'ouverture des boxes. Ça fait un total de 246 RLT. Moins. Et attention. C'est là que ça va peut-être choquer. C'est que si on va sur le battle pass. Juste ici. Et qu'on regarde correctement. On ne va pas regarder les bonus gratuits. Mais ici. Il y a 20 RLT du niveau 2. Lorsqu'on a débloqué le battle pass. Plus. Encore 20 ici. Plus. Là c'est les 20 gratuits. Donc je ne veux pas prendre en compte. Plus. Voilà. Il y en a 2 en fait. 20 là. Et 20 là. Soit un total de 40. Du coup. Moins. 40 RLT. Moins. 40 RLT. Égale. Donc. Ce n'est pas la peine de faire le calcul. On a compris que le battle pass. Donc coûtait 206 RLT. Je tiens à rappeler. Donc. Au final. Que. On va essayer de se remettre. Donc. Je tiens à rappeler que. Le prix de base du battle pass. C'était de 200 RLT. Celui de la. Du semestre précédent. Il était à 150. Donc celui-ci. Cotait quasiment 50 RLT de plus. Mais le problème. C'est que. Un. Il était plus cher. Et deux. Il était gaité. Derrière cette quête. Echdomadaire. De dépenser 40 RLT. Patati patata. Sauf que le problème. C'est que. Un. Ces box. Elles peuvent être amoindries. Ou tout au moins. Être amorties. Plus. Le fait de débloquer le battle pass. Vous donne 40 RLT. Gratuitement débloquable. Au niveau 3. Au niveau 8. Je ne sais plus. Ce qui veut dire. Que pour moi. En l'occurrence. Le battle pass. M'a coûté 6 RLT. De plus. Que son prix de base. Autant dire. Que c'est une très bonne opération. Et si je ne m'étais pas foiré. En. Devant débloquer. Le dernier pass. Il aurait fallu. Retirer. Au bas mot. Je dirais. A peu près. 9. Entre 9 et 11 RLT. De plus. Là dessus. Du coup. Je considère. Que c'est une. C'est une assez bonne opération. Je pense. Qu'il était worth. Ici. Vous pouvez voir. En fait. 899. Ça. C'est pour les personnes. Qui ont juste trop d'argent. Et qui veulent. Qui sont prêtes. En fait. A remettre. 900. Pas trop d'argent. Mais. Qui peuvent. Repayer. 900 RLT. Soit 900 euros. En fait. Pour récupérer. Une deuxième fois. La totalité. De tous les. De toutes les récompenses. Qui sont présentes. Bon. En l'occurrence. Moi. Je n'ai pas du tout. Les fonds pour ça. Ce qu'on va voir. Dans la prochaine vidéo. Parce que pour ça. Je vais devoir faire. Encore d'autres calculs. Et j'espère pouvoir faire. Quelque chose de relativement. Propre. Donc. Je vais prendre mon temps. Dans la prochaine vidéo. En fait. Je vais donc. Prendre. Finalement. Mon investissement. Qui est de. Quasiment. 206 RLT. Si vous voulez. On peut rajouter. Le fait que. Le temps imparti. Le temps qu'on a. Alloué. Finalement. A. Devoir jouer. A un prix. On va dire que. En gros. Après. Je ne mets pas un très gros prix dessus. Puisque c'est un investissement personnel. Pour quelque chose. Qui derrière. Va rapporter. De l'argent. Enfin. Tout du moins. Des cryptos. Autant dire. On va arrondir. On va dire que. Le battle pass. M'a coûté. Au bas mot. Entre 200. 210 et 215. Vous savez quoi. Je vais mettre 220 RLT. Parce que. N'empêche que. Mobiliser. Quasiment. Trois semaines. Enfin. Trois semaines. Parce que. N'empêche que. Mobiliser. A peu près. Trois heures. Trois heures et demie. Par semaine. Pour pouvoir faire toutes les quêtes. Ce sont trois heures. Trois heures et demie. Avec lesquelles. J'aurais pu. Faire quelque chose. De peut-être plus productif. Si ça se trouve. J'en doute. Mais qui sait. Donc du coup. Autant partir du principe. Qu'on va arrondir. Un petit peu plus au supérieur. On va dire que. Certes. Dans les faits. Il m'a coûté. Exactement. 206 RLT. Mais. Plus la main d'oeuvre. Qui est derrière. On va dire. Allez. 230. Du coup. Moi. Je vais calculer. Qu'est-ce que le. Qu'est-ce que le battle pass. Les récompenses. Me rapportent. En termes de hash power. Et en combien de temps. Je vais pouvoir amortir. Les 230. On va rester sur le chiffre de 230. Les 230 RLT. Du prix du pass. Global. Pour moi. Pour cette saison 2. De dark star. Si vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite. Je vous souhaite. Voilà. Si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez lâcher un petit commentaire. Activer la cloche. C'est ce que disent tous les youtubeurs. En l'occurrence. Moi. Ça me fait plaisir. Et surtout. Ça me permet de continuer. Vers la voie. Du petit calcul maison. Du taux de rentabilité. De Rollercoin. Ou des autres plateformes. Sur lesquelles je suis. Et puis. N'hésitez pas. Si vous avez des conseils. Si vous n'êtes pas d'accord. Avec les chiffres. Que je vous ai présenté. Je vous. Je suis libre. Je suis tout oui. A voir. Bah. Du coup. Si. Comment je me serais foiré. En fait. Pour le coup. Voilà. Autant vous rappeler. Que tout le monde. N'a pas la même chance. Si ça se trouve. Certaines personnes. Lorsqu'elles ont ouvert les boîtes. Ont eu drastiquement plus de chance. Dont on a eu beaucoup moins. En l'occurrence. En ouvrant toutes mes box. J'ai quasiment. Amorti le prix. D'elle même. A coup de 25. 40. 12. 14. Suffit que la moitié de tes boîtes. En fait. Soit au dessus de 8. Et que. Bah. Du coup. Tu as amorti finalement. Toutes les autres. Qui étaient à 3. Du coup. On se voit. Pour la prochaine vidéo. Dans laquelle. Je vais essayer de calculer. En combien de temps. Je vais pouvoir amortir. Doses comme. Je sais pas. Je sors un truc de mon chapeau. Mais je pense que ça sera. Quelque chose comme. 9 mois à peu près. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.